la maman elle est hyper cool parce qu'elle me laisse le toucher même si elle met les oreilles en arrière tu me craches pas hein je me méfie non ça va elle est cool c'est cool toi aussi bonjour tu fais bisous bonjour Sophie bonjour comment ça va ? ça va bien merci beaucoup mais c'est génial ils sont trop mignons ces petits là salut toi il a quel âge lui ? il est né hier ah oui hier matin à 11h du matin il voit des gens autour de lui mais il se dit mais maman où est-elle ? et maman justement l'appelle elle lui dit de venir vers elle il l'entend mais comme il y a d'autres lamas entre sa maman et lui il cherche un petit peu ce qui est normal on voit qu'il est pas encore très très à l'aise sur ses pattes mais non mais non c'est un nouveau né la maman arrive parce qu'elle voit qu'il ne vient pas donc elle vient c'est trop mignon elle vient vérifier si tout va bien si le bébé se porte bien s'il n'a pas de travail particulier elle vient surveiller et protéger son petit en fait il reste longtemps quand même avec la maman lorsqu'ils sont tout petits ils sont sébrés à partir de l'âge de 6 mois pas avant alors là on peut s'apercevoir qu'il y a plusieurs bébés de différentes couleurs on se demande d'ailleurs celui-ci à qui il appartient ? c'est notre mot qui est le papa c'est ça qui est le papa mais comme ici il n'y a que 3 étalons donc on a vu que le tour bon alors la couleur c'est justement la magie de la naissance on découvre un bébé une couleur alors ça c'est parce que voilà on fera donc son bébé il est au milieu et elle considère que l'autre maman n'a rien à faire à côté de son petit donc elle lui fait comprendre gentiment que ce serait bien qu'elle s'éloigne mais vous voyez ça reste très très pacifique tout ça on ne peut pas parler d'un combat alors l'autre effectivement réagit en disant moi aussi j'ai le droit d'être là j'ai aussi un bébé ici ça y est c'est terminé alors après pendant 5 minutes le lama va garder la bouche entre ouverte ce qui n'est pas très élégant parce qu'il y a une crampe dans la mâchoire vous voyez toutes les deux voilà il y en a pour 5 minutes c'est pas très classe de garder la bouche ouverte comme ça si on allait rejoindre un petit peu notre groupe de lama et les petits ils reconnaissent vraiment le son de la maman ? oui chaque lama a un son de voix différent comme les humains j'ai des femelles ici qui ont une voix plus nasillardes que d'autres d'autres qui ont une voix plus rauques et chaque bébé bien sûr reconnaît le son de la voix de sa maman elles n'ont qu'un bébé hein c'est ça ? pas de jumeaux ? ça peut arriver c'est exceptionnel elles n'ont pas un utérus assez grand pour accueillir deux bébés oui en règle générale il y a un seul bébé dans le ventre de la maman et il y passe presque un an dans le ventre presque un an ? oui ah là là déjà 9 fois c'est long la différence c'est qu'un bébé humain se développe dès le départ oui le petit lama lui il se développe que les 3 derniers mois de la gestation c'est à dire que la maman en gros pendant 8 mois elle est très à l'aise très légère le bébé se développe vraiment qu'à la fin et donc pendant 8 mois le bébé fait en gros 250 grammes ah oui donc ça va en fait pour la maman